bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur scares above donc c'est un jeu qui est sorti le 28 février 2023 donc c'est un jeu d'aventure d'action en jeu solo et le gros point fort du jeu en fait les gars c'est que le jeu est totalement en français que ce soit l'interface l'audio et les sous titres tout est en français donc ça ça fait vraiment super plaisir donc il suffit d'aller dans les options je vais vous faire voir ça juste après donc pour résumer un petit peu le jeu scares above c'est un jeu d'action et d'aventure de tir à la troisième personne en vous mettant à rude épreuve combinant la sensation gratifiante de surmonter les défis avec une histoire fascinante et complexe se déroulant dans un monde extraterrestre mystérieux restant à explorer voilà je lis un petit peu ce qu'il y a à marquer sur steam donc je connais pas du tout le jeu je l'ai trouvé sur steam et je me suis dit pourquoi pas faire un petit let's play dessus je l'ai acheté j'ai regardé un petit peu les images qu'il y avait dessus donc dans un premier temps je pense le faire en let's play découverte et puis après ce sera en fonction de chacun donc si vous voulez voir la suite il me faut beaucoup de likes beaucoup de commentaires en me disant que voilà le jeu est très intéressant que vous voulez en voir davantage et je le ferai avec plaisir donc n'hésitez pas à me bombarder de pouces bleus si c'est le cas et que vous voulez voir la suite du jeu et donc bah on est parti les gars donc tout d'abord dans les options je voulais vous faire voir ça alors on peut changer la difficulté bien sûr donc ça c'est la difficulté standard du jeu en spécialiste nous on va se mettre directement commandant on aime bien se faire mal on est des gros ouf ça peut se jouer également à la manette donc moi pour moi pour ma part ce sera clavier souris vous me connaissez je suis très nul avec une manette on peut attribuer les touches heureusement au départ je savais pas trop comment faire parce que quand vous cliquez ça fait rien en fait on a l'impression qu'on peut pas changer les touches et en w asd c'était vraiment impossible et donc il suffisait d'appuyer sur eux pour modifier la touche et là vous mettez elle par exemple vous acceptez et vous voyez ça change pour les touches donc pour le clavier pour ceux qui galèrent un petit peu sinon vous avez également les touches pour les manettes donc voilà très intéressant l'audio j'ai baissé pour l'instant la musique totalement sinon l'ambiance sonore est vraiment sympa je vous laisse écouter donc ça fait vraiment planète alien en fait avec des extraterrestres la musique est plutôt sympa assez stylé les graphismes je suis en ultra et là la longue vous pouvez bien sûr choisir de mettre les sous titres ou pas pour moi je vais les activer la longue et l'audio on a mis full français et donc on est parti avec une petite ambiance sonore donc je vais remettre ça je pense avec un petit fond sonore c'est comme ça ça devrait pas trop couvrir ma voix espérons le et puis on est parti les gars on va découvrir ce jeu ensemble nouvelle partie et on va sélectionner commandant donc ils nous proposent dans les options là ils nous leur mettent ici on va prendre commandant bien sûr journal personnel spécialiste de mission kate ward évaluation et réponses des contacts sensibles nous nous sommes toujours demandé si nous étions seuls dans l'univers on l'a observé exploré mais on n'a rien trouvé jusqu'à aujourd'hui centre le contrôle car air mais rapport général tous les systèmes sont parés on cherche une solution pour l'alimentation du scan on vous prévient dès qu'on l'a ok bien fermé tenez-nous au courant ok on a un problème un problème avec le scan on a sous-estimé la puissance requise pour pénétrer la coque du métahédron mac a une idée mais il aurait besoin d'aide il est dans le labo il te donnera tous les détails j'arrive ok la cinématique était vraiment sympa donc la la vision à la troisième personne c'est un petit peu spécial donc ça c'est notre cabine donc c'est quoi là ok on peut fouiller comme ça bande dessinée de mike donc c'est assez sympa qu'on peut fouiller à la piole parent de mike et on a un petit message en anglais alors ici qu'est ce qu'on a eu de la chance que robinson nous interrompt j'étais sur le point de gagner ok c'est un jeu le jour où tam et moi avons reçu nos diplômes et décidé d'intégrer le programme spatial qui aurait cru que ça nous mènerait à examiner des objets extraterrestres dans l'espace d'après la date c'était en 2010 ok c'est assez sympa ça par contre qu'on peut fouiller comme ça donc là je m'attarde un petit peu mais je connais pas du tout le jeu donc on va prendre le temps de le découvrir ensemble nous avons fait la fête après la formation de survie nous avions vraiment besoin de décompresser dessin du météaédron donc c'est ça qu'on a vu tout à l'heure dans la cinématique la chose verte dans l'espace très extraterrestre le météaédron dépasse notre savoir scientifique nous ne savons pas d'où il vient ni ce qu'il fait ici encore une autre énigme à résoudre comme dirait mike ok très bien on va essayer d'enquêter là dessus j'espère que ça va bien se passer donc on choisit pas notre perso on est directement une meuf et je peux pas courir plus vite là j'ai l'impression que c'est le cockpit ok j'aime bien prendre mon temps les gars je fouille un petit peu dans les jeux comme ça il y a pas mal de choses à looter des fois ouais je sais allez on va y aller il n'y a rien à prendre alors qu'est-ce qu'il y a là ? cours de kanji et les katanas ok c'est du combat bon je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre ah c'est quoi ça ? mon mug préféré ok la douche salut Kate je crois que j'ai trouvé un moyen d'obtenir assez de puissance pour effectuer le scan j'ai relié les scanners directement au moteur waouh directement ? fallait oser je crois que ça devrait marcher mais il faut qu'on trouve le moyen d'amorcer le processus avec environ 500 000 volts est-ce qu'il nous reste une des soudeuses SLD 26 dans la serre des équipements ? 500 000 volts je crois que nous en avons une ou deux mais c'est énorme pourquoi veux-tu ? oh ah tu veux la modifier pour qu'elle donne une décharge électrique à haute tension et c'est moi qui suis culotté oh punaise alors ça c'est quoi ? le bio-lit chambre de spectroscopie un anneau point avancé capable de scanner et d'analyser la matière organique au niveau cellulaire nous l'appelons le bio-lit ok particulier donc là il n'y a rien on est d'accord alors ici ok on doit enlever ça et on a on a une soudeuse équipement de mission spatiale standard ces soudeuses sont conçues sont conçues spécifiquement pour réparer les surfaces externes des stations spatiales modulaires elles utilisent la toute dernière technologie laser et emploient un faisceau à haute énergie pour fusionner les matériaux elles sont efficaces et faciles à utiliser ok bah si c'est facile déjà c'est un bon plan on peut pas la récupérer non ? ah pour ramasser il faut que je fabrique un module de rails avec l'uniment ok ça c'est bon et là on a notre plan donc je crois que c'est l'atelier de craft module de rails composants électriques modifiés fabrication maintenir E pour fabriquer ok et bien c'est parti premier craft du jeu nouvelle arme débloquée module de rails ok voilà ça devrait être assez robuste pour orienter et concentrer le courant électrique excellent donc j'ai parlé à Mike sur mon alors qu'est ce qu'on doit faire ici ok maintenant il ne reste plus qu'à assembler tout ça ok il ne manque plus qu'une source d'alimentation je vais d'abord devoir ajuster la fréquence de la bobine tesla alors ça doit être ça alors ça doit être ça je crois que monsieur Jefferson est dans le labo aujourd'hui ouais je ne quitte jamais ma planète natale sans lui ok on va appuyer sur le pc et normalement on sera bon alors il faut qu'on trouve à peu près le même schéma je pense voilà on a trouvé la fréquence donc ça c'est bon et du coup qu'est ce qu'on doit faire c'est bon il ne reste plus qu'à étalonner la tension en sortie excellent donc là je n'ai pas trop galéré pour une fois alors assembler l'appareil ok ça doit être là je vais finir la position merde je suis fail on a comme un mini-jeu c'est pas évident il semble à un blaster de l'espace ce n'est qu'un outil rien de plus c'est un vecteur d'énergie à rails d'accélération qui produit une décharge vera appelons le vera c'est plus court eh ben tu as un don pour baptiser les choses allons-y pour vera allez excellent on a l'outil donc la soudeuse qui a été améliorée on va tester ça tout de suite je pense on fait un mètre qu'est ce que je dois faire ah c'est là bas ok on descend non alors je suis à la vitesse maximale on se traîne un petit peu les gars Mike je suis devant le réacteur quel est le meilleur moyen d'accroître son alimentation en énergie tu vois les trois nœuds positroniques qui entourent le noyau ah ouais d'accord ça devrait être bon avec une décharge chacun ok on va le faire excellent continue comme ça merde j'ai plus de balles et voilà allez c'est parti allez c'est parti je suis un professionnel du tir je t'interdis de l'oublier excellent travail docteur Ward docteur Yoshida rejeunir moi sur la passerelle le moment est venu de voir ce que renferme notre réalité extraterrestre allez allons lui parler je peux pas courir là sérieux alors la vue à la troisième personne c'est un truc spécial elle a joué son rôle allez on va le remettre là dedans tout se fait manuellement vous voyez on peut pas le poser comme ça et puis terminer et allons voir le cockpit contrôle de télémétrie la télémétrie est bonne nous sommes parés où en est-on avec le réseau de capteurs mike nous sommes prêts commandant à vous l'honneur Dr Ward installez vous quand vous serez prêtes et lancez le scan et Dr Ward c'est moi voilà cependant si nous sommes vraiment seuls bien il y a six mois nous avons eu la réponse et celle-ci a amené de nouvelles questions quel est cet objet devant nous d'où vient-il qui l'a envoyé et pourquoi alors que les gouvernements les dirigeants les intellectuels et le commun des mortels cherchait à déchiffrer ces événements nous nous entraînions nous nous préparions l'équipe SCAR maintenant le monde entier compte sur nous nous sommes des rêveurs et des sceptiques nous sommes des explorateurs et des pionniers avec le coeur et l'esprit avec courage et détermination avec assurance et solidarité grâce à la science nous donnerons au monde les réponses qui l'attend et en ce moment historique là où se met l'espoir et crainte il n'y a pas d'autre équipe avec qui je voudrais affronter l'inconnu Docteur Ward à vous l'honneur allons-y à vos ordres commandant vous avez peur ? évidemment je croyais que les pilotes de combat n'avaient peur de rien on nous entraîne à contrôler la peur elle nous maintient éveillés comment vous sentez-vous docteur ? oh éveillés à 100% alors c'est une arme à votre avis ? eh bien le concept d'arme est très humain ce que nous voyons comme une arme n'est peut-être qu'un outil attendez le scan les niveaux d'énergie du méta-hédron montent en flèche ok qu'est-ce qui s'est passé ? défaillance de l'alimentation capteur désactivé je passe sur les générateurs de secours j'essaye de reprendre le contrôle regardez le méta-hédron il crée une sorte de couloir gravitationnel l'hermès est pris dans son champ d'attraction tenez bon tout le monde docteur Ward Kate le méta-hédron alors on s'est trouvés aspirés par le méta-hédron apparemment on doit s'être crachés sur la planète ou je ne sais quoi donc on va voir un petit peu ce que ça va donner allez c'est parti les gars voilà commandant Robinson Tam Mike il y a quelqu'un où êtes-vous ? c'est quoi cet endroit ? ok alors on vient d'arriver ici et on voit le méta-hédron donc on est bel et bien attiré mais qu'est-ce qui se passe ? sur la planète tiens on a une apparition qui était-ce ? où ? où je suis ? donc j'allais vous dire que là on voit le méta-hédron ici donc on est bel et bien sur une planète et on vient le voir un espèce de fantôme je ne sais quoi euh... on n'a pas du tout d'armes donc euh... bah on va continuer par le sentier on dirait plus un hologramme, franchement plutôt qu'un fantôme ok on va continuer par là donc c'est très joli quand même le jeu j'aime beaucoup allez grimpe et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses comment est-ce possible ? quelle est cette planète ? c'est le méta-hédron qui nous a amené ici ? alors maintenant appuyer pour afficher alors... afficher quoi ? ok... c'est tout ce que ça fait là ? ça zoom dessus d'accord bon on va descendre par là on va descendre par là c'est vraiment un paysage lunaire, désertique, appelez-le comme vous voulez il n'y a aucune vie les arbres ont l'air morts en plus alors il y a plein de choses intéressantes ah bah tiens c'est ce que j'allais dire j'allais aller par là toute façon on voit comme une espèce de statue là-bas c'est le seul semblant de civilisation c'est une sorte de structure extraterrestre ok... ça ouvre peut-être une porte ou je ne sais quoi appuyer pour interagir qu'est-ce qu'il s'est passé là ? échapper à la tempête mystérieuse qu'est-ce qu'il s'est passé ? j'en ai pas oh là là on a des visions ok pas bon du tout allez on sépare et là on voit des espèces de soldats, des robots, on ne sait pas très bizarre calme-toi, calme-toi et au loin avec les éclairs on voit une structure s'entraînée 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 elle nous a anéanti elle nous a réunis elle nous a réunis ma tête les cris sont effrayants qu'est-ce qui se passe ici ? qu'est-ce que c'était cette créature ? chapitre 1 la peur aiguise l'essence alors j'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup beaucoup de choses l'histoire est très prenante en tout cas j'aime beaucoup un signal de détresse du scar ça doit être un des membres de l'équipe il faut que je les rejoigne ok donc y'a rien on a pas de loot à prendre je pense pas et ça c'est quoi ? alors ce cristal remplit votre barre de santé et une quantité limitée de munitions mais fait réapparaître les ennemis les obstacles retirés ne réapparaîtreront pas ok activer le pilier donc ça nous a augmenté un petit peu la santé je dirais très bien alors on a une caisse ici cette épave elle vient de l'Hermes elle a dû se détacher lorsque le vaisseau est entré dans l'atmosphère et on a trouvé comme un sac un sac à dos du scar il est vide mais ça reste utile impeccable on va le récupérer découpeur électrique cet outil est utilisé pour découper les matériaux les plus durs avec la plus grande efficacité possible le découpeur électrique a été inventé il y a quelques années mais a rapidement été adopté par toutes les missions spatiales on va le prendre bien sûr appuyez sur i pour ouvrir votre inventaire sélectionnez un objet dans l'inventaire et appuyez sur e et choisissez examiner pour en savoir plus sur celui-ci ok donc là ils nous remettent exactement ça et comment on peut l'équiper là ah bah je l'ai déjà dans la main ok on peut pas couper les plantes par contre mais ça on peut voilà on va sprayer un chemin ici oh il y a une espèce d'araignée qu'est ce que c'est que cette cochonnerie là ok donc il y a du loot sur eux ah non c'est du scan journal de bord forme de vie invertébrée aux pattes articulées type arachnoïde corps réduit, déplacement rapide semble évoluer en groupe filament à base de carbone utilisé pour l'impression 3D ça ça va être intéressant peut être utilisé pour fabriquer des composants structurels ok bah bien sûr on va les prendre de toute façon notre inventaire est vide totalement donc euh alors j'ai pas envie de passer dans les oh putain il y a encore des aramées merde elle m'a touché filament l'autre elle avait pas de loot alors on peut pas sauter ça fait une roulade donc là bas il y a quelque chose c'est quoi ce on dirait que c'est électrifié journal de bord cette plante n'a pas le moindre chloroplast ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas faire de photosynthèse étrange extrait galvanique 5 ok on prend qu'est-ce qu'on a de beau là ? ok donc on passera de l'autre côté juste après les gars je vais fouiller vraiment la zone on a quelque chose là-bas il doit s'agir d'une sorte de porte mais il n'y a pas de mécanisme de verrouillage apparent alors je pense qu'avec une impulsion électrique de chaque côté comme on a fait sur les moteurs on pourrait l'ouvrir journal de bord la porte présente un système conducteur interne les trois points sur son pourtour semble réactif oui voilà une charge électrique ciblée pourrait déclencher une réaction alors on a pas l'arme je pense pas pour l'instant on a juste le découpeur électrique il y a forcément quelque chose qui pourrait me servir à ouvrir la porte donc je pense que c'est en contrebas on va péter les lianes voilà là il y a une caisse c'est forcément ça je me souviens de ça Mike et moi finissons notre expérience juste après le décollage il ne faudrait pas griller la bobine voilà excellent nous avons réussi Kate ah c'est une conversation aujourd'hui je me souviens de ça Mike et moi finissons notre expérience juste après le décollage alors le danger peut survenir à n'importe quel moment on va se méfier ah c'est peut-être l'arme qu'on disait celle qu'on avait bricolé la soudeuse voilà c'est ça excellent on va le ramasser bien sûr tire une décharge d'électricité donc c'est parfait pour la porte on va pouvoir l'activer comme ça ici on en a fini je pense oh putain c'est quoi cette merde là putain il m'a surpris le con on peut rien récupérer sur lui je pense pas toxicité merde alors soignez ah ok parfait et on n'est plus empoisonné donc je pense que là on va tirer comme prévu il n'en reste plus beaucoup de munitions donc elle va pouvoir faire très attention ouais c'est parti on va explorer les environs oh putain encore ces cochonneries là je peux pas m'atteindre il est trop loin je vais attendre que le poison se dissipe parce que on va encore être contaminés je le sens j'ai par là qu'est-ce qu'on a de beau il y a quelque chose d'intéressant là c'est quoi ce cube journal de bœuf j'ai trouvé un étrange cube extraterrestre il émet des ondes neurales cela signifie qu'il est capable d'envoyer des informations directement dans le cerveau ok donc je me suis pas spy pour ceux qui se demandent j'ai pas du tout testé le jeu ou regardé des vidéos avant sur youtube putain tout ce qu'il y a oh la 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 je suis intoxiqué encore une fois de plus on va appuyer sur A ah j'ai plus de je peux pas me soigner malheureusement je pense que je vais crever là les gars je pense que je vais crever là les gars journal de bord grand organisme aux pattes articulées les substances chimiques dans son abdomen peuvent exploser lorsqu'elles atteignent une certaine température filament ça c'est quoi je suis empoisonné je pense que je vais crever les gars je vais être obligé de respawn là bas au pilier ça m'emmerde ouais je suis mort alors on a des points d'aptitude également dépensez des points d'aptitude dans les branches xéno biologie et ingénierie au fur et à mesure de sa progression Kate débloquera de nouvelles aptitudes personnelles ok alors ouais il y a plein de choses xéno biologie de ce côté là et ingénierie avec plusieurs rangs donc rang 1 jusqu'à rang 4 ok ok on viendra apparaître ici et on a 34 munitions parfait ils réapparaissent si je monte en plus capacité max ok on peut pas porter plus que ça allez on est parti les gars voilà esquivés barres d'espace ok voilà on a pas été atteint par le poison donc c'est là que ça va se compliquer dans l'espèce de marée là c'est vraiment dégueulasse ok on l'a eu alors c'est empoisonné là dedans on va attendre un petit peu voilà ah bah capacité max de toute façon ok on récupère ça alors il y a plein de choses à fouiller regardez ça là il y a encore des espèces d'anguilles électriques je sais pas trop ce que c'est alors on va passer là voilà alors qu'est-ce qu'on a là ? ça on peut pas récupérer c'est juste une lumière ok c'est vraiment sombre on a l'impression que c'est un trou en fait ici encore un de ces piliers ok donc là ça va me redonner des munitions si on l'active et c'est un point de sauvegarde oh là là il m'a fait peur ce con un espèce de lézard approcher des piliers pour les utiliser comme point de sauvegarde au cas où vous mourrez ok interagir avec les piliers et constituer votre santé vos munitions votre endurance et l'énergie dont vous disposez et faire apparaître les ennemis cela n'a aucun effet sur la quantité de ressources que vous transportez ok intéressant de le noter donc bien sûr on va l'activer pour récupérer des munitions il nous reste pas beaucoup on est qu'à 26 et en cas de mort on réapparaîtra là donc c'est la difficulté la plus difficile donc forcément on aura beaucoup de morts il faut que je trouve un moyen de passer on crèvera beaucoup de fois journal de bord des tissus organiques robustes mais les pustules semblent remplies d'éther diéthylique probablement inflammable ok donc faut que je trouve certainement une arme avec du feu on va aller voir à l'intérieur alors les grottes comme ça j'aime pas du tout il y a toujours des ennemis redoutables là-dedans allez on va passer ah là là on dirait des oeufs je sais pas si c'est avec l'eau on est vraiment dans la merde alors qu'est-ce que c'est que ça là ? on va scanner journal de bord il s'agit du cocon d'une créature indigène l'enveloppe semble hautement inflammable il contient un organisme au dernier stade de son développement je ferais mieux de ne pas y toucher au dernier stade donc ils sont prêts à éclore en fait c'est bien ce qu'il me semblait donc il va falloir vraiment trouver l'arme pour les enflammer câble de l'hermès ok on va y aller on sait quoi ça ok opium j'ai aucune idée de ce que c'est cet équipement il provient de l'hermès mais nous y étions il y a une heure à peine tout est recouvert d'une sorte de résidus organiques ok il n'y a rien à allouter là il y a la table de craft ici intéressant et ça c'est quoi ? ok ça réactive le courant apparemment explorer l'abri journal de bord du commandant Richard Robinson depuis le moment où j'ai mis le pied hors de l'hermès j'ai... ça rend pire l'excroissance il faut que j'extraie j'ai récupéré quelques composants électriques je devrais pouvoir fabriquer quelque chose qui produit des flammes avec l'unimo brûler l'excroissance il faut purifier le corps depuis qu'il a mis le pied hors de l'hermès mais nous venons d'arriver sa voix est différente furieuse alors E pour ramasser ok on va prendre ça module thermique élément de fabrication d'armes donc c'est ça qui va nous être utile pour enflammer et notes de Robinson tout un tas de notes sur le pilier à l'extérieur ok on peut rien faire avec ça c'est ça qui va nous intéresser pour crafter peut-être que... oui je peux imprimer un émetteur sur mesure avec l'unimo le relier au module thermique et fixer tout ça sur le cadre de la soudeuse voilà l'arme est créée différentes armes peuvent déclencher certains effets chez les ennemis tels que combustion, poison, ralenti, etc. ou vous aider à passer de l'autre côté d'obstacles autrement infranchissables faites attention à l'icône d'effet et à la barre au-dessus de la cible l'icône change lorsque la barre est pleine et que l'effet est déclenché ok ça devrait pouvoir calciner cet entre-la de tissu et j'embarque l'unimo et on a débloqué un point d'aptitude donc 1, 2, 3, 4 pour passer rapidement à l'arme suivante d'accord donc là c'est thermique avec ça on va pouvoir faire des flammes ok et on a un point d'aptitude donc dans quoi on va pouvoir le dépenser je crois que j'avais lu ça de toute façon tout à l'heure rechargement rapide ouais ça on s'en fout pour l'instant augmente la charge max de batterie qui alimente les gadgets de kate alors ça c'est assez sympa lorsque l'arme est à court de munitions le magasin sera rechargé à hauteur de 25% au bout de 5 secondes alors ça c'est pas mal on aura toujours des munitions au bout de 5 secondes donc très peu mais c'est toujours ça sa santé augmente de 20% alors c'est vrai que là je joue en difficile la santé ça pourrait vraiment être bien et 20% c'est pas négligeable on passe de 50% à 80% ça c'est intéressant également présenter des ressources supplémentaires ok alors soit la vie ou les munitions presque illimité dans un premier temps j'ai bien envie de prendre la vie les gars et après ce sera bien sûr les munitions alors comment ça j'ai pas assez de points là ah d'accord ah oui c'est pas que j'ai eu un point c'est parce qu'on a pris l'unité d'impression mobile donc j'ai juste ramassé l'imprimante 3d quoi en fait d'accord donc c'était pas un point d'aptitude autant pour moi mais au moins on aura vu ce qu'on voulait prendre par la suite extrait incendiaire ouais je peux pas récupérer pour l'instant on est au max donc si je fais le test sur les oeufs je peux le permettre ok ça prend feu et voilà toi ah vraiment c'est sympa brûle salopeux oh putain ah le con allez crève voilà et je peux toujours pas récupérer alors peut-être que si je recharge voilà parfait ok on aura vu un petit peu l'arme et le combat que ça donne finalement on peut pas récupérer et maintenant on va pouvoir tirer dessus sans problème et voilà c'est cramé on va pouvoir passer à la zone suivante j'ai repassé un électrique je pense que c'est un petit peu mieux je ne vois pas de point d'énergie sur cette porte ils sont peut-être de l'autre côté journal de bord j'ai trouvé un étrange cube extraterrestre il émet des ondes neurales cela signifie qu'il est capable d'envoyer des informations directement dans le cerveau alors ça c'est quoi je dirais des ossements ok alors finalement on est vraiment au max on peut rien faire pour l'instant c'est très sinistre ça fait vraiment flipper là dans le marais on peut pas ramasser on est au max on peut pas ramasser élimine tous les effets négatifs accumulés booster immunitaire ok on prend je pense qu'il y a un combat les gars maintenez appuyé tab pour sélectionner un consommable dans la partie inférieure de la roue le consommable sélectionné sera placé dans l'emplacement rapide vous pourrez l'utiliser en appuyant sur F tous les consommables utilisent une quantité donnée de filaments ok c'est à ça que ça va servir d'accord donc là vu que c'est mouillé vous voyez il y a le logo mouillé c'est super efficace l'électricité dans l'eau parfait ça va presque one shot extrait incendiaire on prend malheureusement on a plus qu'un et là on a encore un cube point d'aptitude enfin alors on avait dit qu'on allait augmenter la vie donc c'est ce qu'on va faire on va dépenser le premier point là dedans et 20% de de vie supplémentaire c'est pas rien on va pouvoir tenir un petit peu plus longtemps alors j'ai vu quelque chose plonger je sais pas si c'est agressif ou quoi ouais salope salope allez ouh la 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 ça surprend ça ces cochonneries là et ils sortent de n'importe où donc je vais attendre un petit peu avec le poison voilà ah putain allez je vais me soigner quelle saloperie et on est empoisonné encore une fois de plus 15% de connaissance ok alors on est au maximum partout donc de toute façon il va falloir utiliser l'arme on est au maximum ok maintenant c'est pas ça que je veux on va enflammer ça voilà voilà et on va récupérer le maximum ah il y a encore quelque chose là qu'est-ce que c'est que ça ? est-ce que c'est inoffensif d'après vous ? je vais ramasser ça c'est vraiment lugubre dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu moi ça me plait beaucoup en tout cas c'est vraiment plaisant alors qu'est-ce qu'on a derrière là ? c'est pourtant pas super là derrière je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir ah bah si il y a quand même des choses là injection cicatrisante soigne les blessures et inhibe la douleur ok intéressant et ça qu'est-ce que c'est ? journal de bord j'ai fait l'inventaire des fournitures médicales pour notre mission on a des trucs puissants des boosters, des simulants, des bio-activateurs je sais que notre mission comporte une grande part d'inconnus mais ça me paraît un peu excessif prudence et merve de sûreté il faut pas ah je suis mort ah il m'a eu dans le dos ok on vient là ah ça c'était la porte de tout à l'heure qu'on pouvait pas ouvrir ok donc là finalement on est au max ok donc on va essayer de retrouver où est-ce qu'on était tout à l'heure donc lui il est dans l'eau excellent je vais essayer d'aller là-bas on a pas plié ah bah oui d'accord c'était ça ok on a encore des monstres ok on va se soigner ok on va se soigner donc la porte qu'on avait ouvert tout à l'heure c'est resté comme ça donc là on va pouvoir passer par là après là pour l'instant je fouille la zone c'est parti Ouh là là, c'était tendu ça les gars. Et du coup, on va aller directement là. On va voir ce que ça donne. Réserve de munitions, excellent. Boussole de l'armée. Ok, on ne peut pas ramasser. D'accord, c'est un peu bizarre. Ah, le verre est cassé et irréparable. L'aiguille est immobile, comme s'il n'y avait pas de champ magnétique sur cette planète. Ok, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la récupérer tout simplement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il y en a un en contrebas. Ah, je n'ai plus de munitions. Merde, je l'ai loupé. Ils doivent faire le tour, ce petit bâtard. Allez, on continue. Putain, il y en a encore moins ici. On a un petit bâtard. Ok, on l'a eu. Je crois qu'il y en avait quand même. Ok, il n'a pas empoisonné cette fois. Je pense qu'on est bon, là, les gars. Je le reprends, mais je ne sais pas trop s'il faut le récupérer ou quoi. On verra bien. Finalement, on est au max. On continue par là. Alors ça, c'est des espèces de robots. Vous voyez ? Comme des drones qui surveillent. Il ne faut pas que je gâche les munitions. Ok, lui, je l'ai eu. Ah, pardon. Voilà, toi. Des fois, autant utiliser l'épée. Trois munitions. Il va falloir faire très attention. Je peux recharger avec ça. Donc, c'est des extraits galvaniques qu'il nous faut pour récupérer des munitions électriques. Intéressant. Et là, il nous faut absolument un pilier pour pouvoir sauvegarder. Oh là, on dirait une zone de basse. J'espère pas. Incroyable ! À quoi peut bien servir une structure aussi colossale à transférer de l'énergie ? C'est impressionnant, l'obélisque, là. On va aller voir ça. Alors. Connaissance acquise. 2%. Toujours ça. Toujours cette apparition. Ok. Ah là, dans le marais. Le sac à dos de Robinson. Il est passé par là. Je ferai mieux d'examiner les environs pour retrouver sa piste. Ok. On va le prendre. Son sac est complètement recouvert d'un résidu organique. Un résidu organique. Bizarre. Là, il y a quelque chose, là. La botte de Robinson. Apparemment, il se dirigeait vers l'eau. Oh là là. Ça, ça m'inspire pas confiance de plonger là-dedans. Des organismes carnivores semblables à des vers qui sécrètent une salive acide. Ça détruirait ma combi et ma peau en quelques instants. Ah ouais, d'accord. Donc là, faut surtout pas y aller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a encore des cocons. Oeufs cryogéniques. Ok, ça nous donne en tout cas... Ah non, j'allais dire des munitions. Mais non, pas du tout. C'est encore autre chose. Donc, il n'y a pas intérêt de plonger là-dedans. Voilà. Ça, ça donne des munitions par contre. Et qu'est-ce qu'il y a encore à fouiller ? Ah là, il y a quelque chose. Robinson doit avoir perdu l'équilibre et saisi cette pierre. On dirait qu'il avait du mal à marcher. D'où la botte qu'il a enlevée. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, qu'est-ce que je dois faire là ? Il avait du mal à marcher. Mais il s'est enfoncé dans l'eau infestée de verres. Les verres se sont rassemblés autour de lui. On dirait qu'ils ont fusionné avec son corps. Qu'est-ce qui est arrivé, Richard ? Son signal vient de l'autre côté. D'une façon ou d'une autre, il a franchi les verres. Je ne tiendrai pas un instant, mais il faut bien que j'arrive à passer de l'autre côté. Alors, comment je dois faire ? On va être obligés, de toute façon. Ah, bah peut-être par ce chemin. Finalement, on va contourner par là. Alors, j'aimerais bien un point de sauvegarde, les gars, pour pouvoir se barrer. L'épisode a quand même duré assez longtemps. Je pense qu'il va falloir passer par là, de toute façon, on n'aura pas le choix. Ouais. Allez. Et je vois un pilier, donc on va pouvoir sauvegarder juste là. Excellent. Ah, bah c'est la fameuse porte qu'on voyait ici. D'accord. Donc là, je vais sauvegarder ici, les gars. Et on verra ça dans le prochain épisode, pour la suite. Voilà. Comme ça, c'est sauvegardé, et la porte est ouverte. Donc c'est juste un raccourci avec ce pilier pour pouvoir sauvegarder. Mais maintenant, ça ne nous donne pas le moyen pour traverser cette rivière infestée de verre. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire. Alors là, je pense qu'on peut quand même marcher ici. Ouais. Exact. Ça, c'est quoi ? Je croyais qu'on pouvait récupérer, mais pas du tout. Extrait galvanique. Ok. Et là, on a encore un cube. 3%. Ok. Donc, les gars, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas les likes. Vous abonnez à la chaîne. L'histoire est vraiment très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Il reste encore beaucoup de mystères sur cette planète. On va les découvrir ensemble. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501